... Au début du XIXe siècle, l'île de la Réunion, qui s'appelait alors Ile Bourbon, fut le théâtre d'un événement inimaginable. Cela s'est passé le 9 novembre 1817. Comme tous les matins, le procureur général Gilbert Boucher se rend au palais de justice de Saint-Denis. Le plus important magistrat de l'île croule sous les dossiers. Aujourd'hui, une nouvelle affaire l'attend. Il est loin de se douter du fracas qu'elle va provoquer. Voici ce qu'il découvre. Je me nomme Furcy. Je suis né libre et fils de Madeleine, indienne. Je suis retenu à titre d'esclave chez M. Joseph Lory. Je réclame ma liberté. À Bourbon, on n'avait jamais vu cela. Un esclave réclamait sa liberté au prétexte qu'il se considérait comme né libre. Le coup d'éclat de Furcy fut le point de départ d'une aventure judiciaire hors du commun. Pendant 27 ans, il livra une bataille impitoyable contre son maître en l'assignant devant les tribunaux du royaume. Furcy fut un résistant, un homme exceptionnel. Il a affronté le système colonial et esclavagiste qui a broyé des millions d'êtres humains en empruntant la seule voie du droit et de la justice. Si l'on peut redonner vie à Furcy aujourd'hui, c'est parce que les archives du procureur Boucher l'ont préservée de l'oubli. Un dossier volumineux et qui contient des pièces essentielles à la compréhension de l'histoire de Furcy. On y trouve des lettres, on y trouve des correspondances officielles, des lettres personnelles. Les documents sont rares puisqu'ils traitent de l'histoire d'un esclave. On ignore exactement qui a conservé ces pièces. Mais vu la nature des documents, il est fort probable que ce soit des descendants de Gilbert Boucher, peut-être avec une intention de transmettre cette histoire. Gilbert Boucher arrive à Bourbon en juillet 1817. À 36 ans, il est le premier magistrat envoyé dans l'île par la Restauration. Ce régime libéral a succédé à Napoléon après le désastre de Waterloo en 1815. Le procureur accoste dans une île aux airs de paradis. Une corne d'abondance dont la prospérité repose sur l'esclavagisme. Gilbert Boucher connaît sa mission. Boucher est chargé de lutter contre la corruption. Le roi de France l'a envoyé pour mettre de l'ordre dans les tribunaux. Pour lui, Furcy est l'un des nombreux cas de dysfonctionnement qu'il va avoir à traiter. Esclave, Furcy n'est pas libre de ses mouvements. C'est Constance, sa sœur, qui porte et soutient sa plainte auprès du procureur Boucher. Affranchie à sa naissance, elle est libre, c'est lire et écrire. Mémoire de Constance en faveur de Furcy. Magistrat, c'est une mère de six enfants, privée de son mari, sans appui, qui ose lever la voix jusqu'à vous, en faveur d'un frère, injustement considéré comme esclave. Constance attire l'attention du procureur sur un élément essentiel. Les causes de l'injustice subies par Furcy résident dans l'histoire de Madeleine, leur mère. La nommée Constance, femme de couleur, a l'honneur de vous exposer que la nommée Madeleine, sa mère, fut dans son bas âge, confiée par ses parents, aux soins de la demoiselle Despence, alors religieuse en Inde, à Chandernagore, pour être élevée dans les principes de la religion. Madeleine fut vendue à Mademoiselle Despence à l'âge de dix ans. Lorsque la religieuse décide de rentrer en France, elle prend Madeleine avec elle. De l'Inde jusqu'à l'Orient, le voyage sur les océans dure un an et demi. Lorsqu'elle pose le pied sur le sol de France, Madeleine a douze ans. Madeleine va vivre quelques mois sur le sol français et les ordonnances royales bien anciennes disent qu'il n'y a pas d'esclaves sur le sol français et que le fait d'y marcher est constitutif de liberté. La servitude n'a point de lieu en tout ce royaume. De sorte que même l'esclave est franc et libre sitôt qu'il a mis le pied en France. La notion de sol libre en France est constituée par l'adoption de l'édit de Louis X le Hutin de 1315. Elle dispose que nul ne peut être esclave sur le sol de France. Au port, Mademoiselle Despens fait la connaissance de Madame Routier qui rentre à l'île Bourbon. Enceinte, elle cherche une esclave pour l'aider à supporter la traversée. Mademoiselle Despens lui cède Madeleine contre une promesse. La petite fille doit être affranchie dès son arrivée à Bourbon dans six mois. Lorsqu'elle débarque, Madeleine a 14 ans. À Bourbon, Madame Routier fait partie d'une famille de riches propriétaires terriens. Sur leur domaine, 130 esclaves cultivent du café, du maïs, du blé, du riz et du manioc. Madeleine devient la domestique de la famille. Madame Routier n'a pas tenu sa promesse de la franchir. On retrouve chez la plupart des grands propriétaires une arrogance qui permet de croire qu'on est au-dessus des lois et ils sont au-dessus des lois et donc on ne respecte pas. On ne peut pas attendre une honnêteté de ce côté-là. C'est vraiment le profit qui prime d'abord. Et quand, en ne remplissant pas ces engagements, Madame Routier ne se soucie pas de ce qui peut arriver par la suite. Au fil du temps, Madeleine met au monde trois enfants naturels. Maurice, l'aîné, décèdera à l'âge de 30 ans. Ensuite arrive Constance, affranchie par son géniteur dès sa naissance. Enfin, le 7 octobre 1786, Nafursi. Constance et Fursi, il y a beaucoup de mystères concernant le début de leur vie. Nous ne savons pas exactement qui était leur père. Je pense qu'il faut chercher du côté des hommes de la famille Routier. Soit le mari de Madame Routier, soit l'un de ses deux fils. La condition de la femme esclave est une condition extrêmement fragile. Il est assez courant que les femmes subissent les assauts moins sexuels de leurs propriétaires et de ces viols, il faut les appeler ainsi, effectivement, des enfants naissent. Certains minorités sont parfois reconnues par leur père, mais nombreux parmi eux ne sont jamais reconnus par leur père. Fursi n'échappe pas à cette pratique. Ce document, qui est extrait d'un registre des naissances des esclaves, registres qui sont rares avant l'époque révolutionnaire, nous donne l'information sur le baptême de Fursi. Le 7 octobre 1786, a été baptisé Fursi, fils naturel de Magdelaine, esclave de M. Routier. Il a eu pour parrain Pierre, esclave de M. Sucre, et pour ma reine Anne, esclave de M. Vermon. Nous avons la preuve qu'à sa naissance, il est considéré comme un esclave. Sur sa mère, on ne dit rien, on ne dit pas qu'elle est indienne, etc., on dit juste son nom, mais l'état d'esclavage à la naissance est précisé. Et c'est essentiel dans cette histoire, puisque tout le combat de Fursi, ça va être de gommer cette déclaration, puisque lui, il dit je suis né libre. En 1809, Mme Routier meurt. Joseph Lory, son gendre, reçoit Fursi en héritage. Le jeune homme a 23 ans. Domestique, il porte les charges les plus lourdes, fait de longs trajets dans la nuit pour chercher des provisions. Au jardin, lorsque les fleurs ne sont pas bien plantées, il reçoit une pluie de coups. Dans la nuit, au palais de justice, le procureur Boucher poursuit sa lecture du mémoire de Constance et découvre un document capital, l'acte d'affranchissement de la mère de Fursi. Nous, en vertu des pouvoirs à nous donner par sa majesté, avons accordé et accordons la liberté à la nommée Madeleine, indienne, la déclarons à tous et à chacun libre. Sans le savoir, Madeleine était donc affranchie depuis 30 ans. S'il est arrivé trop tard pour Madeleine, cet acte d'affranchissement est un signe d'espoir pour Fursi. L'effort probable qu'en découvrant ce document, qui est un document officiel émanant des plus hautes autorités de la colonie, Boucher se dit que c'est un combat juste, simple, presque à la limite, puisque légalement, il est déjà prouvé que Madeleine aurait dû être libre. Donc, en effet, il y a une erreur judiciaire si on ne donne pas la liberté à Fursi, si on ne le considère pas comme libre, puisque sa mère était libre. Le procureur rédige ses réquisitions en faveur de Fursi. Mais prendre le parti d'un esclave est une affaire délicate. Il faut d'un côté maintenir les esclaves dans l'obéissance. D'un autre côté, il serait dangereux de donner à des gens de couleur un prétexte de sédition en leur refusant une justice impartiale. Boucher veut une justice impartiale. Et donc, il va prendre position sur trois points pour le soutenir. Le premier point, c'est que Madeleine est indienne et que l'esclavage, d'après des édits royaux, était réservé aux natifs d'Afrique, à ce qu'on appelle à l'époque les nègres. Et que Fursi, étant indien, il n'est pas concerné. Le deuxième point sur lequel il va s'appuyer, c'est que Madeleine a été affranchie en 1789. Et la troisième raison qui en découle, c'est que Fursi, qui est née trois, quatre ans avant cet affranchissement, est donc de droit libre. La conviction du procureur est que Fursi doit se déclarer libre et le signifier à son maître. Il dicte un acte judiciaire à un huissier qui le remettra en main propre à Joseph Lory. Voilà la sommation de Fursi à Lory. C'est un acte qui s'appelle un exploit déposé par un huissier. Et c'est dans ce document que Fursi affirme sa situation de libre à partir de ce jour, le 22 novembre 1817. A l'aube, Fursi traverse pour la dernière fois la maison de son maître. Dans une heure, l'huissier sera là. Il reste à Fursi un pas à faire pour être libre. Ce moment engage toute sa vie. Il le sait. Moi, Étienne Huard, huissier, je signifie au sieur Joseph Lory que Fursi a quitté aujourd'hui sa demeure sur les motifs qu'il est libre et veut jouir des droits attachés à cette condition. Le sieur Lory a profité de sa situation pour asservir un homme né libre, sans éducation et sans fortune. Fursi veut jouir dès aujourd'hui de la liberté malgré le sieur Lory qui prétend être son maître. Quel affront. Lory se rend chez le procureur. Il s'emporte. Il faut enchaîner Fursi, punir l'insolence de l'huissier. Gilbert Boucher lui répond qu'il attache trop d'importance à cet acte judiciaire. Mélory exige qu'on arrête Fursi. Monsieur, j'ai l'honneur de vous prévenir que Fursi, mon frère, a été arrêté à midi et demi par monsieur le juge de paix accompagné de plusieurs gardes de police et a été conduit à la jaule. Le coup est rude pour Constance car elle aussi traverse une période sombre de son existence. Son mari est mort quelques mois avant et elle vient d'accoucher quelques semaines avant d'un enfant et elle se retrouve dans une situation qui pour une libre de couleur est très difficile. Elle a une petite propriété à gérer, elle pense qu'elle ne pourra pas s'en sortir, ça sera très dur pour une femme et donc on peut imaginer que Constance qui doit avoir un grand amour quand même pour son frère, en soutenant le combat de son frère, elle espère que Fursi viendra l'aider pour gérer la petite propriété. L'initiative du procureur Boucher en faveur de Fursi n'est pas passée inaperçue auprès des grands propriétaires terriens. En 1817, une dizaine d'entre eux exploitent des domaines qui s'étendent sur des centaines d'hectares. Parmi eux, Ombline des Bassins est réputée pour sa cruauté envers ses 400 esclaves. Aujourd'hui encore, elle est l'ombre portée de l'esclavagisme dans l'île. Voici sa demeure. Cette maison, c'est le symbole de la grande bourgeoisie créole. La famille des Bassins est présente dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans l'économie, dans le politique et dans le judiciaire. Un des fils de Madame des Bassins, Philippe des Bassins, est commissaire général ordonnateur de l'île. Cette fonction lui donne de très importants pouvoirs. Il est connu pour son arrogance et son sentiment de supériorité permanent. Philippe des Bassins, en 1817, va s'appuyer sur la bourgeoisie créole dans sa tentative de mainmise sur l'organisation de la société à ce moment-là. Et il va trouver sur son chemin Gilbert Boucher, qui lui arrive un mois plus tard et qui arrive avec les concepts de justice de France et non pas de la justice coloniale. Il va donc y avoir une opposition très rapidement entre les deux personnes et l'histoire de Furcy se situe à un moment clé de ses oppositions. Comment ne pas s'alarmer en voyant ce procureur général, l'homme chargé de la répression et des délits, adopter les doctrines de Furcy, protéger ouvertement un esclave révolté qui, un écrit incendier à la main, proclame sa liberté ? Philippe Desbassins, c'est un juriste, un homme politique moins redoutable. Il a conscience des intérêts de sa famille et il a bien conscience que si la ferme à Furcy fait jurisprudence, elle pourra remettre en question les bases de la société coloniale esclavagiste. Lettre de Philippe Desbassins au maire de Saint-Denis. Monsieur, par mesure de haute police, je désire que le nommé Furcy, noir détenu à la jôle, ne communique avec qui que ce soit. Signé Philippe Desbassins. Rien ne résiste à Philippe Desbassins. Il dispose d'un tel pouvoir d'influence auprès des magistrats que lors d'une réunion convoquée par Gilbert Boucher à propos de Furcy, le procureur lui-même se retrouve attaqué de toutes parts. On va lui faire comprendre que sa démarche est fausse sur le point le plus essentiel, c'est-à-dire qu'un esclave ne peut aller en justice. C'est interdit par le Code Noir. Il y a bien longtemps que jamais un esclave n'a le droit d'aller en justice directement. Il faut qu'il soit représenté. Il lui faut un patron. Et cela, Boucher le méconnait. Il va être obligé de se plier aux injonctions des autres magistrats et de suivre la procédure légale dans la colonie. Il n'avait pas imaginé que Debassin, Laurie et tous les grands propriétaires créoles seraient capables d'utiliser l'autorité de l'institution coloniale pour le déstabiliser. À grand renfort d'intimidation, du refus de lui payer son salaire, de la mise à l'écart et du harcèlement de ses collaborateurs, Boucher s'est finalement retrouvé complètement isolé. Le plus haut magistrat de l'île est désavoué, humilié. Mais il pense toujours que la cause de Furcy est juste. Il décide de rentrer à Paris pour la porter à la connaissance du ministre de la Marine et des colonies. Il en informe Debassin. Je crois devoir me rendre en France et le départ prochain du Télémac m'en offre la facilité. Je n'ai pas besoin d'expliquer les motifs de cette démarche. Les journées qui ont précédé celle-ci la justifient pleinement. J'emporte de cette île la douce consolation d'avoir été le plus ferme appui des gens de bien. J'ai contribué de tout mon pouvoir au triomphe de la justice et de la vérité. Quelle triomphe ! Furcy croupé en prison, abandonné. Le 17 décembre 1817 se tient le procès qui doit examiner la plainte de Furcy. Conformément aux lois coloniales, Furcy est représenté par un patron, une connaissance de Joseph Lory. Les débats sont brefs. Furcy est débouté de sa plainte contre son maître Lory. En février 1818, le procès en appel confirmera la sentence. Tout ce qui motivait la demande de liberté de Furcy, le principe du sol libre de France, l'origine indienne de sa mère, rien n'a été évoqué pendant le procès. Sous prétexte que sa mère était esclave au moment de sa naissance, la cour a jugé que Furcy était né esclave. Fin de l'histoire. Les règles ont été respectées, mais cela n'est pas sérieux. En aucun cas. On ne peut donner la liberté à une esclave sur sa simple demande. Furcy est traité comme un esclave fugitif, un marron. Il aurait dû être libéré après deux mois. Mais Lory le laisse moisir en prison pendant un an. Les archives du bureau du marronnage disent que pendant sa détention, Furcy a passé plusieurs mois à l'hôpital. En octobre 1818, il est finalement extrait de sa cellule. Au lieu de récupérer son esclave, Lory prend une décision inexplicable. Il le fait embarquer sur un bateau direction l'île Maurice. Le rapport de son capitaine fut retrouvé récemment aux archives. Le 26 octobre 1818, je, sous-signé capitaine Floris, certifie que le nommé Furcy, noir esclave du sœur Joseph Lory, a été embarqué à bord du brique anglais Lac-Lélie, allant à l'île Maurice. Six jours plus tard, l'île est en vue. Depuis que les Anglais ont repris l'île Maurice aux Français, en 1810, la rate de Port-Louis est remplie par les bateaux de sa gracieuse majesté. Furcy est empoigné, débarqué. Il marche dans la campagne pendant des kilomètres, jusqu'à la propriété des Trois-Îlots dans l'est de l'île, où la belle-sœur de Joseph Lory possède un immense domaine. Le soir, brisé par la fatigue, il regarde les étoiles, cherchant la sienne. Le lendemain de sa marche forcée, Furcy se retrouve dans les champs à couper la canne à sucre. Le labeur a lieu sous un soleil de plomb et à portée de regard du commandeur, l'homme chargé de fouetter les plus faibles qui ne tiennent pas le coup. Furcy comprend que le châtiment voulu par son maître vise à l'anéantir lorsqu'il est envoyé à l'usine sucrière. Aujourd'hui, celle du domaine des Trois-Îlots a disparu. Mais à quelques kilomètres, dans les ruines de l'usine de Belmar, le passé vibre encore, résonne dans les pierres de lave. Dans cet enfer de chaleur et de sucre bouillonnant, Furcy côtoie des hommes et des femmes arrachés à leur terre natale. Ils se retrouvent dans une île où tout leur est étranger. Ils n'ont que leurs conditions d'esclaves à partager. A quoi rêve-t-il ? Furcy est seul, misérable. Son espoir de liberté semble inaccessible. Après trois ans dans la fournaise de l'usine sucrière, Furcy connaît un peu de répit. De temps à autre, il est envoyé à la ville de Port-Louis où la belle-sœur de Joseph-Lory possède une maison. Il y fait des travaux de jardinage ou de la pâtisserie. On peut penser que son charisme, peut-être sa gentillesse, ses talents professionnels vont faire qu'il va rencontrer des gens qui vont l'apprécier. Et pour la première fois, il fait quelques pas dans la ville cosmopolite. Furcy, qui ne sait ni lire ni écrire, trouve le moyen d'envoyer une lettre au procureur boucher. Les années dans les champs de canne à sucre ne l'ont pas détourné de son but, obtenir sa liberté. Comme vous le savez, après avoir longtemps traîné et gémi dans les prisons, j'ai été remis à M. Lory comme son esclave. Et depuis deux ans et demi, je suis à l'île Maurice, toujours accablé sous le fardeau de l'esclavage. C'est un petit peu comme un trésor. Quand on découvre des documents comme ces quelques lettres, les récits faits par des esclaves, c'est exceptionnel, c'est très rare. On voit qu'il a quelqu'un qui l'aide à mettre en forme son discours. Mais son discours indique quand même des traits de sa personnalité. Donc, l'obsession de la liberté, le respect pour M. Boucher. Sans le secours de votre protection, je perds à jamais l'espoir de recouvrer ma liberté, qui m'est légitimement due et qui est le plus grand bien que l'homme puisse posséder. Il tient bon et il ne lâche rien. Et quelles que soient les circonstances et les cadres dans lesquels il vit, toujours esclave, il continue inlassablement trouvant toujours des moyens pour recréer un réseau, retrouver des informations de façon à ne pas abandonner son combat. C'est un homme qui regardait autour de lui. Il était curieux, toujours à la recherche de contacts et d'opportunités. Et quand il a pu rencontrer une personne à son écoute, il a courageusement plaidé sa cause et obtenu de l'aide. Une église se trouve au milieu des champs de canne à sucre. Un dimanche, après la messe aux esclaves, Furcy ose aborder le prêtre, l'abbé Hippolyte des Roulaides. Heureux hasard pour Furcy, une grande chance sans doute, l'abbé des Roulaides est un ancien avocat qui a fait ses études avec Gilbert Boucher à Paris et qui connaît bien Gilbert Boucher. C'est un personnage qui lui aussi est très singulier. On le connaît donc avocat, puis prêtre et surtout, d'une certaine manière, on peut dire responsable d'une loge de la franc-maçonnerie, la Triple Espérance, dont il va devenir un des dignitaires. A Maurice, la franc-maçonnerie est une organisation influente. Avocats, notaires, juges, militaires, médecins, financiers, certains parmi eux sont des adversaires résolus de l'esclavage. Il doit être très sociable pour arriver à construire un réseau sur lequel il peut s'appuyer, un réseau de soutien constitué essentiellement de blancs riches. Lettre de l'abbé des Roulaides à Gilbert Boucher. Le dit Furcy prend la liberté de vous rappeler la promesse que vous avez eu la bonté de lui faire, de vous intéresser à son sort et de faire prononcer sur son affaire la cour de cassation. Il vous prie surtout de vouloir bien lui donner de vos nouvelles et il regardera cela comme une faveur signalée. Dans cette lettre, Furcy précise exactement quelle est son attente. Son attente, c'est le passage en cours de cassation. C'est la seule solution pour que Furcy ait encore un espoir d'être déclaré libre. Il faut casser l'arrêt de 1818. Il veut être maître de son temps. Ce sont ses propres mots. Il veut être responsable de son destin. Furcy se perçoit véritablement comme un homme libre, injustement retenu en esclavage. des messagers de bonne volonté traversent les océans, acheminant les lettres de Furcy jusqu'au procureur Boucher. En 1826, Furcy lui écrit trois fois. Port Louis, le 3 décembre 1826. Je prends encore la liberté de vous écrire pour vous supplier de penser à moi, de me faire savoir si je ne dois plus espérer. et si n'est libre, il m'est défendu de jouir des droits que ma naissance m'accordait. Elle reste sans réponse. L'espoir de retrouver la liberté s'éloigne. Quand soudain, l'horizon s'ouvre enfin pour Furcy. Ce matin-là, une corvette venue de Londres débarque trois commissaires chargés de préparer l'abolition de l'esclavage dans la colonie anglaise. Pendant deux ans, il sillonne l'île, interrogeant les esclaves sur les conditions de leur vie. Furcy comprend qu'il faut forcer le destin. Il décide alors d'envoyer une lettre au gouverneur de l'île Maurice. Dans cette lettre, il explique qu'il est injustement asservi. Il utilise l'argument du sol libre de France qui fait que sa mère était libre et donc qu'il était libre lui-même. Il est impossible que votre excellence ne prenne point pitié de mon état. Il est impossible que le malheur dans lequel je suis plongé ne vous intéresse point. Les commissaires enquêtent sur l'existence de cet esclave venu de Bourbon et découvrent que Laurie, son maître, n'a fourni aucun document prouvant l'arrivée de Furcy sur le sol de la colonie. Laurie, qui est un aigrier à l'époque, en effet, il n'avait pas l'habitude de déclarer les esclaves qu'il a menés sur l'île Maurice. C'est l'absence de ce document qui va permettre que Furcy soit déclaré par les autorités anglaises libre de fait. Le hasard, la chance, le destin. En 1828, Furcy est libre. Pour la première fois de sa vie, Furcy va se retrouver dans une île où la pression morale, parfois physique, qu'il y avait sur ses épaules, cela disparaît. Mais il a encore la marque de l'esclavage. Il est né esclave. Lui, ce qu'il veut, c'est être déclaré né ingénu, né libre d'une femme libre. Sept ans plus tard, grâce à son réseau de soutien, Furcy a pu déposer une requête à la cour de cassation à Paris. Il espère obtenir l'annulation du jugement de Bourbon. dans trois mois, si les vents sont favorables, il sera en France. En mars 1835, Furcy découvre la capitale française. Il n'a jamais vu autant de monde de toute sa vie. Il a une pensée pour sa mère, Madeleine, qui, 60 ans avant lui, avait posé le pied sur le sol de France. Il se retrouve tout d'un coup à Paris, une ville de près d'un million d'habitants. Il y a beaucoup de monde. Et lui, il parle avec un accent. Il est conduit dans ce magnifique palais de justice, à l'architecture encore unique à ce jour. Grâce aux relations de l'abbé des Roulaides, Furcy peut compter sur un avocat talentueux, Godard de Saponais. Celui-ci a pris contact avec Gilbert Boucher pour préparer sa plaidoirie. Gilbert Boucher réside à Poitiers. Il fait le déplacement pour rencontrer Furcy. C'est la première fois qu'il se voit. Le procureur découvre un homme qui semble encore peu sûr de sa liberté, cherchant ses mots pour s'exprimer. Plus tard, après cette entrevue, Furcy écrira une lettre à Gilbert Boucher pour lui exprimer sa profonde gratitude et son absolu respect. Il le remerciera dans les termes les plus sincères pour tout ce que le procureur a fait pour lui. À Paris, je suis persuadée que leur tête à tête a été un moment extraordinaire. Tous les deux avaient cette conviction que la justice devait être impartiale et équitable. Ils y croyaient. Je pense qu'ils ont eu un lien très profond qui a duré pendant des années, à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Oui, leur rencontre à Paris fut sans doute très émouvante. Les jours précédant l'audience, la presse a relaté l'histoire de cet Indien de Bourbon qui a signé en justice son ancien maître, Laurie. Et lorsque Furcy arrive au palais de justice, la salle d'audience est déjà pleine. Le dessinateur d'une gazette est venu crayonner Furcy. Il dit... Le demandeur a le teint mulâtre, mais des traits forts réguliers et des cheveux noirs, semblables en tout à ceux des Européens. On l'appelle monsieur et il peut venir, il est libre de ses mouvements, il est libre d'assister à l'audience et les problèmes qu'il veut voir traités, ici, le sont, ils sont considérés. Les magistrats de la cour de cassation sont imprégnés du libéralisme qui règne à cette époque. Certains sont progressistes, à l'image du procureur André Dupin, chargé du réquisitoire de Furcy. Proche du roi Louis-Philippe, il est favorable à l'émancipation des esclaves. C'est un des endroits où on est le plus avant-gardiste sur la question de l'esclavage et surtout de son abolition. Si on en croit tout ce qu'a pu faire quelqu'un comme le procureur général Dupin et toutes les décisions qui ont été prises en faveur des esclaves, on peut considérer que cette cour suprême de métropole a tout fait pour contrecarrer les décisions souvent partielles des juridictions coloniales qui étaient quand même normalement subordonnées à cette juridiction suprême. Dans son réquisitoire, le procureur Dupin affirme qu'il est évident que Furcy est libre car la justice doit protéger les hommes libres contre ceux qui s'efforceraient de les retenir indûment en esclavage. Il reste pour l'avocat Godard de Saponais à convaincre la cour. Furcy a démontré qu'il était libre parce que sa mère était née indienne. Il a démontré qu'il était libre parce que sa mère avait touché le sol de la France. Il a démontré qu'il était libre car dans tous les cas, l'affranchissement de sa mère devait être prononcé dès son arrivée à Bourbon. Né français libre, il vient avec confiance implorer la justice de la cour de cassation. Quelques heures plus tard, le président de la cour de cassation annonce qu'il y a lieu d'admettre la requête de Furcy. Il peut donc se pourvoir en cassation pour faire annuler le jugement qu'il avait maintenu en esclavage. Là, il y a un grand pas puisque c'est quand même au niveau de la cour de cassation, il n'y a pas plus haut dans les instances judiciaires. C'est à ce niveau-là que ça a été reconnu. Donc, c'est une victoire qui doit l'amplir de joie. Furcy a de quoi être heureux, mais il doit se montrer patient. La cour de cassation se prononcera dans cinq ans, en avril 1840. Dans les couloirs du palais, le journaliste de la Gazette des tribunaux est le témoin d'une scène étonnante. La reine a fait remettre au malheureux Indien Furcy une somme de 150 francs pour l'aider à retourner dans son pays. C'est à la recommandation du procureur général M. Dupin que ses secours lui ont été accordés. Il y a là quand même quelque chose qui est incompréhensible, qu'il y ait un soutien royal à la lutte de Furcy. C'est assez inimaginable. Lorsque Furcy reçoit l'argent, de grosses larmes coulent sur ses joues. Il s'exclame « Que voulez-vous ? Il n'y a que le ciel. » Auréolé par sa première victoire judiciaire, Furcy revient à l'île Maurice. Depuis son affranchissement huit ans plus tôt, Furcy a fait son chemin. Il a appris le métier de confiseur grâce à des artisans, amis de l'abbé des Roulaides. En 1836, il possède une pâtisserie-confiserie dans un quartier chic de Port-Louis. Il va avoir une certaine fortune qui va se constituer petit à petit. On va le retrouver dans de très nombreux actes de notaire comme acheteur ou comme vendeur de propriétés de plusieurs hectares. On va le retrouver à un moment comme usurier prêtant de l'argent à un marquis français installé à Maurice. Dans un registre de 1834, faisant état de l'inventaire des biens de Furcy, on peut lire « Le sieur Furcy a établi en cette ville de Port-Louis une activité de pâtissier et bonbonnier avec deux esclaves. » Furcy se considère comme un libre, il se comporte comme un libre, il achète donc des esclaves comme un libre. Nous sommes à ce moment de l'histoire de Furcy où nous devons nous détacher de notre perception actuelle. Nous savons aujourd'hui que l'esclavage c'est le mal et la liberté un bien inestimable. Mais à l'époque de Furcy, les esclaves étaient essentiels pour vivre libre. En d'autres termes, pour avoir une bonne existence, pour construire son entreprise, il avait besoin de la main-d'œuvre servile et du capital qui lui permettrait de prospérer. C'est comme ça que fonctionnaient les affaires à l'époque. Furcy est un homme qui vit dans une société coloniale esclavagiste où le travail moins servile est pensé comme un travail indispensable pour la bonne marche de ses économies. Nous ne savons rien bien entendu de comment il considère ses esclaves et comment il les traite, mais cela confirme bien que le combat de Furcy pour sa liberté qu'il va mener pendant très longtemps n'est pas un combat contre l'esclavage. Le combat de Furcy c'est un combat individuel. Ce n'est pas une révolte d'esclaves. Mais ça rejoint d'une certaine façon le combat des marrons. Le marron, le plus souvent, il part seul. Ce sont des démarches individuelles. Et c'est des démarches qui ne changent rien au système. Les marrons ne renversent pas le système colonial. Furcy ne renversera pas le système colonial. Furcy, il veut être libre parce qu'il veut qu'on reconnaisse sa liberté parce qu'il l'a obtenue légalement. Ce n'est pas une question de principe pour lui. C'est une question de l'égalité. Depuis son enfance, Furcy a intériorisé qu'il fallait faire partie du monde des Blancs. Dans son désir de reconnaissance, posséder des esclaves fut le prix à payer pour faire comprendre qu'il n'avait plus rien à voir avec son statut d'esclave. Il veut être en paix avec lui-même. Furcy est libre à Maurice, mais à Bourbon, il est toujours considéré comme la propriété de Joseph Lory, qui inscrit chaque année Furcy sur le tableau de recensement de ses esclaves. Comme si le temps jouait pour lui et qu'un jour il récupérerait son bien. Mais il n'en aura jamais le loisir. Lory meurt en avril 1839. Cela n'entame en rien la détermination de Furcy à poursuivre sa quête. S'il est libre de fête, il veut l'être de droit. En avril 1840, la cour de cassation donne raison à Furcy et casse le jugement de février 1818. Il reste encore une dernière marche à gravir. Pour obtenir la reconnaissance définitive de son état d'homme né libre, un nouveau procès devra se tenir à la cour royale de Paris. Ce procès va être très répercuté dans les journaux. L'information va vraiment circuler et il y a là quelque chose qu'il faut noter, c'est qu'autant on parle à Paris énormément de cette affaire, autant à Bourbon on n'en parle pas. Donc il y a vraiment ce contraste toujours entre la société coloniale et la société française en 1843 à ce moment-là. Les journaux parisiens relatent ce procès hors normes car beaucoup y voient dans les milieux progressistes l'annonce prochaine de l'abolition de l'esclavage en France. Un procès d'une grande importance occupant ce moment la cour royale de Paris. Ce procès devrait jeter le trouble dans la société coloniale. Cette cause est grave, surtout par l'énorme importance de ces questions pour l'avenir de nos colonies. La liberté du réclamant le sieur furci lui est irrévocablement acquise. Un sieur furci d'origine indienne réputé esclave pendant plus de 40 ans demande que la justice reconnaisse et proclame son état de liberté. Il est donc de la plus grande importance de faire proclamer son ingénuité. Le 23 décembre 1843 l'instant est solennel. la cour royale de Paris rend son verdict. La cour dit que furci est née en état de liberté et d'ingénuité. 27 ans de lutte pour vivre enfin ce moment. Je suis née libre. Il s'est accroché jusqu'à la fin pour obtenir après moult recours cet arrêt de la cour royale de Paris qui ne lui redonne pas mais qui confirme sa liberté d'origine. À mes yeux, furci nous met face à la grande question. Qu'est-ce que la liberté ? Qu'est-ce que ça signifie être libre ? Je ne vois pas cela comme une vision binaire, c'est noir ou c'est blanc, mais plutôt comme un espace composé de privilèges et de droits individuels qui doivent être réunis progressivement pour qu'une personne puisse jouir pleinement de sa liberté. Donc pour moi, Furcy nous donne l'occasion de réfléchir concrètement à ce que veut dire être libre. Il n'y a personne autour de Furcy pour partager le bonheur qu'il éprouve. Constance et le procureur Boucher qui ont tant fait pour lui son mort. Mais être libre est une chose, faire de soi un homme émancipé en est une autre. Il était l'esclave Furcy. Maintenant, il s'appelle Furcy Madeleine. Il va défendre la mémoire de sa mère, Madeleine, puisqu'il a adopté, c'est lui qui la choisit. C'est un acte très personnel de prendre le prénom de sa mère comme son nom patronymique. Et ce qu'il veut qu'on reconnaisse, c'est son ancestralité. Il est Furcy Madeleine, fils de Madeleine. Il va se marier et il aura des enfants qui porteront le nom de Furcy Madeleine. Le fait de s'inscrire comme ça dans la parenté avec des ancêtres et des descendants, c'est le signe le plus fort que peut présenter Furcy pour affirmer son humanité. Furcy Madeleine se maria et devint père de six enfants. Il appela son fils aîné Jean Furcy Madeleine. Cette jeune femme est son arrière-petite-fille, Noelia Odette Furcy Madeleine. Elle mit au monde 13 enfants. Gany est l'un d'entre eux. Pour saisir le sens de son existence, tracer sa ligne de vie, Gany s'est mise en quête de l'histoire familiale. Ses visages, talismons, éclatent une histoire qui n'en finit pas d'ensemencer. À l'état civil de Port-Louis, Gany trouva la trace de son aïeul et apprit que Furcy Madeleine était mort à Maurice le 12 mars 1856 à l'âge de 70 ans. Personne ne sait où il repose. C'est pourquoi Gany a tenu à graver sur la pierre tombale de sa mère Noelia le nom de son ancêtre, Furcy Madeleine. Gany emmène souvent les siens regarder le soir tomber de l'autre côté de la mer. Ils connaissent le prix de leur vie. Leur ancêtre, Furcy, a connu ici les entraves, l'humiliation, le dénuement, la solitude. Mais en refusant de subir, en combattant pour sa liberté, Furcy Madeleine est devenue maître de son destin. à l'humiliation, le dénuement, Sous-titrage ST' 501